Musique Et yo la team c'est Ryu, j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo sur comment farm le métal Comme vous avez vu, c'est pas une vidéo folle folle C'est une petite vidéo juste pour vous montrer en combien de temps je peux farmer les cas de métal Donc comment j'ai fait pour en avoir autant pour les Picardie Donc voilà c'est une petite vidéo en accéléré et compagnie Alors pourquoi je pars sur cette vidéo là ? Parce que je vais essayer de trouver quelqu'un qui a besoin de faire ses pics petit à petit Et je vais lui construire ses défenses Et je vais enregistrer sur sa base voilà Et je vais construire les builds pour défendre les propres défenses Pour vous faire la suite parce que beaucoup me demandent de refaire pic 3, 4, 5, 6 etc Jusqu'à la 10 Donc je vais trouver ce système là pour pouvoir le faire maintenant que j'ai une grosse communauté Je pense qu'on peut le faire comme il faut Alors désolé pour l'un petit peu orangé sur la caméra Mais c'est pas moi, c'est parce qu'en fait vu qu'on est en hiver J'ai un petit platane qui a les feuilles orange Donc la réverbération de la lumière se fait en orange Bon c'est pas non plus dérangeant je pense Du coup on part sur la petite compo en assez assaillant avec un tracker de sang Donc un aventurier prospecteur Avec un maître du shuriken en soutien pour avoir le coup de poing qui ralentit Parce que forcément je vais être dans des zones niveau 100 Et vu que je vais pas tirer Bah c'est bien de ralentir avec le coup de poing qui se recharge tout le temps Et je vais un petit peu vous expliquer comment je fais Quand on se retrouve Et puis après je mettrai une petite accélération Et puis voilà, allez on se retrouve de suite les gars Première rail quand on arrive sur la map Enlever ses armes Donc je l'ai déjà fait au préalable Pourquoi ? Parce que simplement quand vous allez charger votre coup de grâce Il faudra surtout pas le perdre pour gagner un maximum de temps C'est important, c'est vraiment important Ensuite On est parti donc avec la petite équipe Comme je vous ai montré tout à l'heure Et le but va être de remplir du coup son métal à fond Donc je vais lancer un chrono Et on va voir un petit peu combien de temps je mets En zone industrielle Après c'est propre à chacun etc Mais pour récupérer un maximum de métal Bon aussi S'il y a des lisses à prendre Des efficaces et compagnie On va pas faire les difficiles On les prendra sur le chemin On perdra peut-être un peu de temps Mais voilà Ça peut être un petit plus Allez Du coup je lance le chronomètre Et on est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 beaucoup de de métal etc oui mais c'est très grand c'est très vaste donc on court très souvent on tombe sur un parking on est content parce que là on tombe beaucoup beaucoup de trucs mais si les parkings n'est pas là c'est aller trop aléatoire par rapport à la map alors pour faire un petit peu le bilan moi je mettrais le parc industriel en top 1 c'est à dire la meilleure façon d'avoir des boulons ça va être et des délices des boulons des efficaces des du métal ça va être le la banlieue donc en gros 13 minutes 13 14 minutes vous faites un full et vous prenez masse boulons masse efficace en deuxième position on aura la ville fantôme vous aurez pas de boulons pas de ci pas de là mais par contre en 10 minutes vous allez faire un full et en troisième position on aura la banlieue la ville pardon non c'est ça c'est la banlieue la banlieue on va faire en six millions non en huit minutes on va faire que 2500 de métal mais on va faire énormément de liste de boulons et d'efficaces donc là vous avez mon petit classement j'espère que cette petite vidéo vous aura plu elle a été assez longue à faire mine de rien mais bon au moins vous avez un petit peu votre le point de vue pour ceux qui sont restés jusqu'au bout voilà je vous fais des gros bisous portez vous bien à très bientôt sur ce tcha tcha l'équipe vous avez un petit peu géant bon